Après 18 ans à droite, la Picardie est donc officiellement à gauche depuis aujourd'hui. Le socialiste Claude Géverc est le nouveau président de la région. A ses côtés, le communiste Maxime Gremetz a été, comme on s'y attendait, élu premier vice-président. Il est chargé de l'action économique et de l'emploi. C'est le seul communiste à ce poste en France. Les votes étaient le seul ordre du jour de cette première séance. Ambiance, Emmanuel Lagarde, Zidane Berkus. Dans une heure maintenant, Claude Géverc sera président de la région. Tout le gratin socialiste s'est déplacé. Le PS tient sa revanche sur 98. C'est cette mille années que j'ai apparu pour moi et que je souris. Je veux dire, j'ai mis 7 ans à la droite. 6 ans après l'élection très agitée de la droite avec les voix du Front National, l'ambiance du jour n'a rien à voir. La gauche a désormais une majorité absolue et le conseil régional est en plein renouvellement. 39 nouveaux élus sur 57 avec un record. Monsieur Jean-Luc Belprome. Très émue, très émue et en même temps heureuse d'être là, d'être la plus jeune de France, d'être la benjamine de France et d'être jeune femme et communiste. Mais les appareils photos sont toujours aussi attirés par Elodie Gossuin. L'ex-Miss France siégera bien avec la droite. Une grande anxiété, une grande appréhension, un petit peu comme pour ma première rentrée scolaire, un peu les mêmes sensations. Mais en même temps beaucoup d'excitation. Et puis une envie d'aller jusqu'au bout pour montrer à tout le monde qu'on peut être une femme jeune et Miss France et pas pour autant idiote. Alors, monsieur Claude Givert a obtenu 34 voix. La bise du président socialiste à son premier vice-président communiste, Maxime Grémet. Et puis l'émotion, avant de prendre pour de bon ses fonctions, il y a du travail, des promesses de campagne à tenir et l'union de la gauche à préserver. Dans le Nord, contrairement à la Picardie, le parti communiste a refusé de participer à l'exécutif. Merci.